Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre agenda. A vos stylos, voici les événements que nous vous proposons de découvrir ce week-end. Dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie, plusieurs célébrations religieuses se dérouleront du 5 au 7 juin, entre autres à Bayeux, à Winstréham et à Colville-Mongoméry. Messe pour la paix sur la plage, messe et vèpres bilingues, veillées, concerts et expositions. Cet événement sera sous le signe de la paix et les églises riveraines de la plage du débarquement offriront un accueil pour les enfants avec un dessinement pour la paix. Liste des villes et renseignements sur www.bayelisieux.catholique.fr A l'occasion de l'anniversaire des 1700 ans du diocèse de Soissons, un grand rassemblement festif est organisé le lundi 9 juin, lundi de Pentecôte, à Liès-Notre-Dame, petite commune dans l'Aisne, célèbre pour sa basilique Notre-Dame de Liès, de style gothique flamboyant et dont une vierge noire est vénérée depuis le XIIe siècle. Sur le thème « 1700 ans pour servir l'évangile », les participants seront accueillis à partir de 10h au parc de l'institution Notre-Dame de Liès, puis se rendront en procession à la basilique pour une messe présidée par Mgr Giraud avec la confirmation de jeunes et d'adultes. Un pique-nique, des animations, un spectacle théâtral et musical y seront proposés. Plus de renseignements au 03 23 59 42 66. Cette clé pour réussir sa vie de retraité, tel est le nom d'un atelier conférence prévu le jeudi 5 juin de midi 45 à 14h à la maison d'église de la paroisse Notre-Dame de Pentecôte, à plutôt en région parisienne. Les retraités chrétiens pourront aborder les différents changements de cette étape de leur vie sous les aspects spirituels, familiaux, financiers, administratifs et sous l'angle de la santé entre autres. Plus de renseignements au 01 47 75 83 25. Le château Cheval Blanc, l'un des plus célèbres vignobles du Bordelais à Saint-Emilion, accueillera le vendredi 6 juin à 20h30 les Chantres de Saint-Hilaire, un concert exceptionnel de musique française du début du XVIIIe siècle. Cet ensemble réputé de solistes spécialisés dans la musique ancienne et baroque interprétera des oeuvres de Couperin, Campra ou Valette de Montigny, sous la direction de François-Xavier Lacroux. Plus de renseignements sur www.chantre-2-1-hilaire.com Et si vous aussi vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par courriel sur agenda.skatotv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche sur vos écrans. Et on se quitte en musique avec un nouvel extrait des trésors grégoriens, Alléluia Stabat Sancta Maria. Bon week-end à tous ! Stabat Sancta Maria, Stabat Sancta Maria, Stabat Sancta Maria, Stabat Sancta Maria. Sous-titrage ST' 501